Hello ! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi. Ciao, ciao ! Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo à la cool. Retour d'achat de cet été, donc juillet et août. Donc je vais vous présenter un petit peu les différents jeux que j'ai choppés. Certains tout début juillet, voire fin juin. Et août était assez calme, j'ai acheté juste un jeu en vacances, mais je vais vous le présenter malgré tout. Donc il y a une petite dizaine de jeux, c'est quand même pas mal. Vous allez voir des choses classiques, des choses un peu plus underground. Des choses que j'ai déjà présentées également en vidéo, plutôt en mode unboxing. On en parlera notamment des vinyles. On va d'abord parler des jeux. Donc on va commencer par de la Sega CD. Donc de la Mega CD américaine. J'ai choppé un Rise of the Dragon en magasin à République chez Trader, je crois, de mémoire. Ils ont rentré pas mal de jeux Sega CD, donc j'en ai profité. Donc là, on est sur un visual novel un peu à la Snatcher. Donc assez sympa, donc en mode dessin animé, plutôt cool, qui est sorti également au Japon. Est-ce qu'il est sorti chez vous ? Je ne sais pas. Il me semble pas qu'il soit sorti en Europe, mais vous me corrigerez si je me trompe. Donc voilà, un petit jeu sympathique pour ceux qui aiment le style de jeu, évidemment qui ne plaira pas à tout le monde. Et toujours dans le même style de jeu, mode FMV, un Tomcat Alley. Donc vous pilotez un avion, un Tomcat, comme c'est le nom de l'avion pour le coup. Et donc tout est filmé en mode FMV. Donc un petit jeu, ma foi, sympathique. C'était un des jeux de lancement, il me semble, en Europe. Il me semble également aux Etats-Unis. Donc voilà, pareil, chopé pour un excellent prix, je crois 20 balles de mémoire et Rise of the Dragon un peu plus. Mais ça devait être genre 30 euros de mémoire. Donc voilà, deux petits jeux méga-cd en plus dans la collection. My dearest Maria, it's been a year now, and my heart breaks at the distance between us. I'm flying dangerous missions daily, and wonder if I will ever kiss your sweet lips again. There have been triumphs, and setbacks. I don't think you're ready to be up here. P.S. Did I mention ? I'm up for the Medal of Honor. Rousin ! Tomcat Alley, take control, all video F-14 combat. Sega ! Only on Sega CD. J'ai enfin reçu un jeu que j'avais commandé en avril. J'ai reçu tout début juillet. Il faut savoir que ce jeu, on me l'a envoyé. Il est arrivé à la douane japonaise, il est reparti à l'expéditeur. Il était en vacances, il est revenu de vacances, il me l'a envoyé, je l'ai enfin reçu. Et je l'attendais parce que c'est le dernier de la trilogie qu'il me manque. Donc, le Bare Knuckle Duel, qui est donc le Street of Rage 2, avec son magnifique Jean-Claude Van Damme et son magnifique Schwarzy en fond. Donc voilà, c'est ce qu'il faut vraiment présenter ce jeu. Moi, je considère que c'est le meilleur opus, même s'il y a un débat avec le 3, notamment au niveau du gameplay. Par contre, niveau ambiance et tout, vraiment, celui-là, il est excellent. Donc, il est bien entendu full complet, état nickel, comme font si bien les japonais. Je l'avais en PAL, j'ai vu ma version PAL, j'ai pris la version japonaise. What's else ? J'ai chopé également un jeu dont je vous ai fait un petit speed test, review, que je vais vous mettre là. C'est Arcagis Revolution, donc un jeu qui fait très typé micro, notamment Amiga 500, Amiga 1200, Atari ST, tout ça. Ma foi, fort sympathique, très jouable, très sympathique, très bien pensé pour la manette 6 boutons. Je l'ai terminé, vraiment, il est très cool. Voilà, c'est un petit jeu qui doit encore être en vente, je crois. Alors, j'ai chopé ça chez Brock Studio, mais vraiment, moi, j'étais très content. Alors, je crois qu'il y avait des petits bonus avec, non, il n'y avait pas de bonus avec. Mais il y avait une version collector avec des... J'ai quand même un doute, attendez. Enfin, déjà, le manuel est super, vous voyez, tout en couleur, assez sympa. Hop, c'est fait par une seule personne. Alors, je ne me souviens plus du nom, je vais essayer de vous retrouver ça. C'est évidemment pas indiqué derrière. Manque de préparation par SIK. Voilà, S-I-K. Donc, c'est lui qui l'a développé. Alors, vraiment, du bon boulot. Moi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé le jeu très sympa, assez fun. Il y a quand même un petit peu de challenge, notamment sur le dernier boss. Mais sinon, le jeu n'est pas hyper compliqué. Ensuite, j'ai chopé un jeu que j'en recherchais depuis un petit moment, mais qui est compliqué à trouver maintenant. Qui a été développé par la Super Fighter Teams. Donc, boîte américaine, enfin, société américaine. Le Beggar Prince spécial 20e anniversaire édition. Donc, c'est un RPG qui est sorti, je crois, à Hong Kong, Taïwan, un truc comme ça de mémoire. Et qu'ils ont adapté, donc, sur Mega Drive. Ils ont fait une release, en fait, ici, pour l'Europe et les Etats-Unis. Je ne l'ai pas testé, mais j'ai des bons échos de ce jeu. Donc, il faudra que je creuse un petit peu, voir ce que ça donne. Alors, je peux peut-être vous montrer quand même l'édition qui est quand même sympathique, ma foi. Voilà. Donc, vous avez une version full cartonnée, comme font les jeux de Genesis. La petite cartouche que je ne vais pas enlever, mais bon. Vous avez la cartouche à l'intérieur. Et vous avez derrière le manuel. Donc, le tout quand même assez propre. Assez professionnel, il faut bien l'avouer. Donc, ça fait plaisir d'avoir des jeux avec ce niveau de finition. Hop, on va juste le ranger. Et pas faire de catastrophe en live, ça serait dommage. Genre déchirer le carton. Voilà. Ce serait un peu dommage. Hop. Alors, on va enchaîner avec un jeu également Mega Drive. Mais, cette fois-ci, j'y reconnais. C'est d'ailleurs le dernier jeu Mega Drive. Il s'agit du Kid Chameleon ou Chameleon Kid au Japon. Donc, qui est un jeu assez réputé, mais assez difficile également. Vous incarnez donc ce petit personnage. Vous allez récupérer des casques qui, à chaque fois, vont vous donner des compétences particulières. Donc, un jeu vraiment, voilà, plutôt cool qu'il faut avoir dans la collection Mega Drive. Qui n'est pas le meilleur jeu de la console, mais qui reste un jeu, ma foi, fort sympathique. Donc, content de le rentrer également en version japonaise. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Un peu de Saturne. Ben, de toute façon, c'est que de la Saturne, je crois. Après, on n'a que de la Saturne. Alors, grosse déception. Vraiment, j'ai chopé un Grand Chaser. Donc, que j'ai chopé sur un site internet. Je ne me souviens plus duquel. Ebay, je crois. Et, donc, vous allez voir pourquoi je suis déçu. Il est complet. Il a sa petite rec-card. Il a sa spin-card. Sauf que ce n'est pas la bonne spin-card. C'est la spin-card d'un autre jeu. Donc, j'étais un peu vert. Donc, je vais essayer de le re-choper avec sa bonne spin-card à l'occasion. Franchement, c'est con. Parce qu'en plus, c'est un jeu qui ne coûte que dalle. Donc, c'est mieux d'avoir ce problème-là sur un jeu qui coûte 10 euros. Que sur un jeu qui en coûte 2000. Mais, voilà. Clairement, ça fait toujours chier. Surtout que je n'avais pas du tout fait attention. Et c'est vrai que sur l'annonce, c'était bien la spin-card qui est dans le jeu. Donc, une petite erreur du vendeur. Et de moi-même, pour le coup. Par contre, la spin-card, elle est bonne. J'ai chopé un Street Alpha 02. Donc, mon street préféré. Vraiment très, très cool de le rentrer. Très content. Il est full complet. En très bon état. Je ne vais pas en parler. J'en ai parlé dans la vidéo, justement, sur les jeux à posséder. Pas cher. Sur Sega Saturn. Celui-là, je l'ai payé 12 euros de mémoire. Donc, salut toi. Plutôt sympathique. On reste sur du street. J'ai chopé également un Street Fighter Collection. J'avais le mien en état correct, mais pas ouf non plus. Là, il est full complet avec spin, règles, tout ce qu'il faut. Donc, plutôt sympa. J'ai chopé pour 25 euros. Donc, plutôt très, très cool et content de l'avoir rentré. Et enfin, j'ai chopé un vendeur espagnol de jeux de combat que je ne possédais pas. Je ne les ai pas testés en détail encore. J'ai juste mis le jeu, vu si ça tournait bien, testé un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait, toi ? C'est Ninku. C'est Ninku. Et Outlaws of the Lost Dynasty, dont j'ai oublié le nom japonais. Mais vous saurez ce que c'est. Il y a d'abord une deuxième version bien meilleure sortie sur Saturne. Moi, j'avais envie quand même d'avoir les deux. Donc, j'ai pris les deux jeux. Voilà, en plus, dans la collection, pour la petite collection des jeux de Versus. On reste ensuite sur de la Saturne, mais du pâle. Alors, ma collection de Saturne Pâle commence presque à se terminer. Donc, je suis assez content. Tu veux jouer à quoi, toi ? Tu ne vas pas sauter sur les jeux, hein ? Mais oui. Donc, jeu pâle, presque terminé en Saturne. On a le Toriko. J'ai fini le CD1. Plutôt très, très cool. Un jeu, donc, un peu à la mist. Vous arrivez, vous êtes amnésique. Vous êtes dans une ville. Vous voulez découvrir ce qui se passe, etc. Qui vous êtes ? Enfin, c'est vraiment très, très mystérieux. Et ma foi, moi, j'aime beaucoup ce genre de jeux. Donc, si vous aimez Mist, Raven, ce genre d'univers. Alors, Toriko est vraiment très cool. J'ai chopé ça également à République. Et j'ai chopé également deux autres jeux qui sont des point and click que je n'avais pas. Discworld et Discworld 2. Donc, tous les deux adaptés du monde de Terry Pratchek. Donc, de l'univers du Discworld. qui a un univers complètement loufoque avec ses rince-vent. Comment il s'appelle encore, ce con ? Donc, c'est à Angmorpore. Rincewind, ils disent. Mais c'est rince-vent dans les bouquins. Et là, est-ce qu'ils ont traduit aussi Rincewind ? Mais bon, voilà. Donc, deux petits point and click vraiment très sympas, très loufoques. Que je réserve pour faire avec ma femme. Parce qu'elle aime bien le genre de jeux. Donc, on va tester ça. Ils sont tous les deux en français, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, il faudra vérifier. Mais il me semble que les deux jeux proposent la langue française. Ce sera à vérifier. Je ne me souviens plus. J'avais le premier, je n'ai jamais fait le deux. Donc, voilà. Et on va terminer avec un jeu acheté au mois d'août à Lyon. Pendant mon passage, pendant les vacances. J'ai été voir des amis là-bas. J'en ai profité pour choper un jeu PS2. Le Full Metal Alchemist 2 Curse of the Crimson Elixir. Donc, un RPG a priori. Donc, Action RPG. Je n'ai pas testé encore. Je viens de rentrer de vacances. Comme vous l'imaginez. Comme vous le voyez peut-être. Un montant un petit peu allé. Et puis, c'est du Square Enix. À voir ce que ça donne. Mais j'étais curieux. Il était à 20 balles. Je me suis dit pourquoi pas. Puis, j'avais eu un peu de malchance. J'avais été chez Game Spirit. Ils avaient un dégât des eaux. Donc, le magasin était fermé. Et à Annecy, j'étais chez Virtual Dreams. Et eux étaient en vacances. Ce n'était pas indiqué sur Internet. Donc, je l'ai découvert sur place. Donc, voilà. C'était un peu le seul magasin que j'ai visité pendant ces vacances. Puis, Full Metal Alchemist 2. Ma foi étant fan de la série. Je me dis que ça peut être assez sympa. Si c'est bien retranscrit. Donc, à voir. En tout cas, graphiquement, ça a l'air assez fidèle. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, voilà. Ça termine la petite vidéo de présentation d'achat. On est le 1er septembre. Vous aurez donc une prochaine vidéo vendredi. Ça va être quoi vendredi ? Je ne sais plus. Je crois que c'est une vidéo Japon peut-être. C'est possible. Il me semble. Donc, vidéo road trip en voiture sur l'île de Izoo. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et puis, les trois autres que j'ai sortis. Ça sera la dernière, d'ailleurs, sur le Japon. Là, les vacances sont terminées. Donc, on repart sur un rythme classique de vidéo de jeu vidéo. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501